... Affaire Greenpeace, Laurent Fabius va réorganiser les services secrets français. Le rapport Tricot accueilli avec scepticisme par la presse française et étrangère et avec colère en Nouvelle-Zélande. Coup d'état militaire au Nigeria, un général succède à un général. Alerte à la trichinose dans la région parisienne, une maladie rare transmise par la viande de cheval en l'occurrence. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'affaire Greenpeace continue de faire la une des journaux et pas seulement en France. Au lendemain de la publication du rapport Tricot, un rapport très controversé, nous allons le voir, le Premier ministre Laurent Fabius en a tiré les premières leçons dans une déclaration faite à la presse cet après-midi. Trois points sont à retenir. Le premier est une réponse ferme à la Nouvelle-Zélande qui, ce matin, a accueilli le rapport Tricot avec scepticisme. Si nos agents secrets sont coupables, dit Laurent Fabius aux Néo-Zélandais, prouvez-le. Deuxième point, un rappel d'un principe important. Nous poursuivrons nos essais nucléaires dans cette région et nous continuerons d'y défendre nos intérêts. Enfin, troisième élément, il va falloir réviser le fonctionnement des services secrets français. S'il apparaissait que des faits criminels ont été commis par des Français, des poursuites judiciaires seraient immédiatement exercées. Le gouvernement français est déterminé à ce que aucun élément ne demeure dans l'ombre. Deuxièmement, le rapport de M. Tricot fait apparaître des carences importantes dans le fonctionnement même de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Des interrogations subsistent. Je demande au ministre de la Défense, qui poursuivra sans délai ces investigations, de procéder à un examen attentif de ces carences pour qu'il y soit remédié. Troisièmement, le problème posé est aussi celui du contrôle des services de renseignement dans une démocratie. Tout grand pays a besoin de services de renseignement. En même temps, il faut que ceux-ci fassent l'objet d'un contrôle. La situation à cet égard, il ne me paraît pas satisfaisante. Je donne instruction au ministre de la Défense et au ministre de l'Intérieur d'adresser désormais au président de la Commission de la Défense de nos deux assemblées parlementaires un compte-rendu annuel détaillé des activités des services de renseignement placés sous leur responsabilité. La réorganisation des services secrets, qui est donc une fois de plus à l'ordre du jour, a toujours été, à dire vrai, un problème pour la gauche depuis son arrivée au pouvoir en 1981. Et ses adversaires ajoutent même que c'est précisément parce qu'elle n'a pas su vraiment résoudre ce problème que des incidents comme l'affaire Greenpeace peuvent éclater aujourd'hui. Pierre Babet. 10 mai 1981, les supporters du candidat de la gauche fêtent joyeusement l'élection de François Mitterrand. Une joie qui n'éclate pas forcément partout et notamment pas dans ce que l'on appelle les services spéciaux. D'autant que naïvement, le programme socialiste prévoit la suppression pure et simple du SDEC, ce qui ne détend pas forcément les relations ni ne lève les appréhensions. Lorsqu'il prend ses fonctions à l'Elysée, François Mitterrand reçoit de Valéry Giscard d'Estaing, le président sortant, un SDEC très militaire, très traditionnel, mais qui tourne, grâce notamment à cette fameuse génération encore issue de la libération et de la tradition gaulliste. Gardez-moi de mes amis, de mes ennemis, je m'en charge. Cette fière supplique, le SDEC pourrait tout à fait la faire sienne. Il est aussi en compétition avec nos alliés, à cause de notre politique d'indépendance, à cause de notre présence, en Afrique notamment, et puis à cause aussi de la nature du nouveau régime qui accueille des ministres communistes. Alors au Tchad ou ailleurs, en Afrique, on commence à recenser très discrètement quelques échecs, quelques bavures aussi. D'autant que les honorables correspondants, les taupes et les autres, très liés souvent au précédent régime, répugnent parfois à travailler avec l'actuel. Et puis les militaires, la moitié des services secrets, n'apprécient pas toujours les nouveaux hommes du président. Certains parlent même d'amateurisme, ils accentuent le clivage militaire-civil. Ces affrontements deviennent d'autant plus graves que la France entend tenir sa place dans le monde et notamment au Proche-Orient. Plus que jamais, elle devrait pouvoir compter sur des moyens de renseignement fiables. Et puis, il faut le dire, la gauche au pouvoir a une sensibilité particulière. Les amis d'aujourd'hui ne sont pas forcément ceux d'hier, que ce soit dans les mouvements de libération, que ce soit aussi dans certains secteurs. Les écologistes, rudement traités sous le septennat précédent, ne sont pas forcément des ennemis. Pour la gauche. Paradoxale affaire Greenpeace, oubliant son angénisme primal, la gauche s'est persuadée progressivement qu'il fallait des services secrets, que leur existence était même vitale. Et c'est à ce moment de sa conversion qu'elle risque, à cause d'eux, de se brouiller avec une partie de ses sympathisants. Du côté de la Nouvelle-Zélande, directement en cause dans cette affaire, pas encore de réaction officielle aux propos de Laurent Fabius cet après-midi, mais le Premier ministre David Lange avait accueilli très sèchement ce matin le rapport Tricot, car il retenait évidemment l'aveu par la France qu'elle avait envoyé des agents sur son territoire. La Nouvelle-Zélande exige donc des excuses officielles et immédiates. Il me semble nécessaire de faire une nouvelle enquête. Ce rapport n'est pas conclusif, il est contradictoire, et par bien des aspects, il laisse de nombreuses questions sans réponse. C'est par un rejet clair et net que le Premier ministre néo-zélandais a accueilli le rapport de Bernard Tricot sur l'attentat contre le Rainbow Warrior. Pour David Lange, l'organisation très soignée, les cinq espions français en Nouvelle-Zélande, les moyens importants mis à leur disposition, tels que le voilier Louvéa, la disparition de trois membres d'équipage, tout cela ne peut que confirmer des activités du gouvernement français sur le territoire néo-zélandais. Des activités reconnues par le rapport Tricot et que M. Lange considère inacceptables entre deux pays amis. Il aurait été préférable, a-t-il poursuivi, que la France explique clairement ce que faisait cinq espions sur notre territoire. En conséquence, le Premier ministre néo-zélandais demande des excuses immédiates et officielles de la France, précisant qu'il s'agit là d'une position minimum. En France, les réactions politiques au rapport Tricot et à l'intervention de Laurent Fabius sont très nombreuses. Mais en même temps, on remarque une prudence générale puisque dans la plupart des cas, elles sont exprimées ces réactions sous forme de communiqués ou de déclarations à la presse plutôt que sous forme de réponses à des questions des journalistes. Éric Pierrot et Michel Vial. Le RPR se refuse à une polémique de politique intérieure. Une telle affaire est par définition du ressort du gouvernement qui doit en assumer toute la responsabilité politique, précise encore le communiqué de la rue de Lille. C'est volontairement que je me suis abstenu de toute déclaration à propos de l'affaire Greenpeace, a déclaré Valéry Giscard d'Estaing qui a simplement ajouté qu'il est tort ou qu'il est raison, c'est mon pays. Jacques Chabandelma se réjouit des conclusions du rapport Tricot. Pour l'ancien Premier ministre, je le cite, « Ce que fait Greenpeace n'a rien à voir avec l'écologie, mais vise à nous chasser du Pacifique ». Pour Jean Le Canuet, président de l'UDF, le Premier ministre devrait d'abord s'interroger sur les carences de son gouvernement avant d'accabler les services qui intéressent la sécurité nationale. Le rapport ne comportant pas de preuves décisives à l'appui de cette affirmation, il n'emporte pas totalement l'adhésion. Il est vrai que dans le droit des démocraties, c'est aux accusateurs de prouver la culpabilité et non aux accusés d'établir leur innocence. Il n'en reste pas moins que le Rainbow Warrior, ayant été coulé, des doutes subsisteront dans cette affaire tant que la preuve n'aura pas été apportée qu'il a été détruit par d'autres. De nouvelles investigations sont donc indispensables. Jusqu'à présent, cette affaire était déshonorante pour la France, mais elle est maintenant affligeante pour le gouvernement et M. Fabius, car le Premier ministre s'appuie sur le rapport de M. Tricot pour se mettre totalement à l'abri dans la responsabilité politique. Mais cependant, il est prêt à faire payer les lampistes, les exécutants. Ce que l'UDF demande, c'est que l'enquête se poursuive et que les véritables coupables soient punis, à quelque niveau que ce soit. Quant à la presse française, elle s'est montrée aujourd'hui dans son ensemble très sceptique et même souvent ironique après la lecture du rapport Tricot. Mais la presse étrangère, et en particulier britannique, faisait aussi ses gros titres de cette affaire et son ton était encore plus mordant. Anne Rongère. Du scepticisme discret à la franche critique, la presse internationale accueille plutôt fraîchement le rapport Tricot. Très critique, les journaux anglais. Le rapport Tricot empeste le contentement de soi et l'arrogance bonapartiste, écrit le Daily Mirror. Même virulence en Italie, à la une de la stampa, un mot qui revient partout, auto-absolution. Le rapport est d'une candeur désarmante. Plus partagée la presse ouest-allemande qui en oublie ses propres affaires d'espionnage. A gauche, on souligne que le mystère reste entier, alors que le frankfurteur Algemeiner préfère insister, lui, sur l'innocence du gouvernement français retenu comme la principale leçon politique de cette affaire. Une prudence que l'on retrouve aux Etats-Unis. Le Wall Street admet qu'il y a des zones d'ombre, mais insiste sur la thèse d'une simple mission de surveillance de la DGN. et sur la fermeté de François Mitterrand vis-à-vis des essais nucléaires. Enfin, la surprise, elle vient de Bruxelles. Selon Le Soir, l'attentat était organisé par Greenpeace pour frapper un grand coup et redorer son blason. C'était l'hypothèse du jour. Réponse immédiate de Greenpeace à cette hypothèse et à ce scénario, c'est grotesque, disent les responsables de l'organisation. Hélène Rizacher les a rencontrés tout à l'heure. Pour eux non plus, le rapport Tricot ne répond pas à leurs attentes. Nous sommes bien déçus des conclusions du rapport Tricot. Bien, bien déçus. Pourquoi ? M. Tricot n'a rien emporté de neuf. Il a posé bien de questions. Il y a beaucoup de contradictions à l'intérieur de ce rapport. Mais la question principale reste posée. qui a coulé de Rainbow Warrior qui en est responsable. Et vous, vous pensez que sa thèse selon laquelle la DGSE n'est pas impliquée dans l'affaire serait à remettre en cause ? Oui, sa thèse est à remettre en cause dans la mesure où il y a des éléments contradictoires à l'intérieur du rapport qui ne correspondent pas à une mission de renseignement. Quoi par exemple ? Par exemple, on peut poser la question pourquoi est-ce qu'on avait utilisé les nageurs de combat pour effectuer une mission de renseignement pour prendre des photos ? Par exemple. Ou encore ? Pourquoi est-ce que ces mêmes personnes qui devaient s'entraîner à la voile, à la navigation, ont fait 1500 km en voiture ? Les questions restent posées. Tout ça ne correspond pas forcément à une mission de renseignement. Au Nigeria, un coup d'État a renversé ce matin le régime du général Buhari qui était au pouvoir depuis décembre 1983. Ce sont des militaires qui ont conduit le putsch. Le Nigeria, dont l'économie dépend essentiellement de ses ventes de pétrole, a déjà connu cinq coups d'État en 25 ans. Celui de la nuit dernière risque d'avoir des répercussions sur tout l'Ouest africain et peut aussi avoir des conséquences sur les rapports de ce pays avec ses partenaires occidentaux. Joël Hazard. Le Nigeria avait basculé dans le camp des régimes militaires en 1983 après une tentative de quatre années de démocratie. Le président Chakari, vainqueur en 1979 d'élections libres exemplaires, s'était en fin de compte révélé incapable de gérer ce pays riche et fragile à la fois, à travers ses ressources pétrolières et agricoles, à travers sa démographie, 100 millions d'habitants appartenant à 250 ethnies différentes. Les difficultés financières, le gaspillage, la corruption avaient alors poussé les militaires à reprendre le pouvoir aux civils. Les poutchis promettaient de sauver le pays de la faillite. Le général Boary et la tête d'un noyau de conservateurs faisaient figure d'homme providentiel. On lui reproche aujourd'hui la lenteur des réformes annoncées, son laxisme. Cet homme est tombé en fête pour les mêmes raisons essentielles que son prédécesseur, échec économique. Le Nigeria, après les années folles du boom pétrolier, avait engrangé des réserves, s'était engagé dans des projets ambitieux, tant économiques que sociaux. Il était revenu à la démocratie, à l'admiration générale. Puis, après quatre ans de régime, c'est l'effarement, la corruption, l'inconséquence, l'urbanisation sauvage, la désillusion des opérateurs économiques et l'endettement. Pourquoi ? C'est à des piqûres de morphine que le général Bouhari a dû faire recours. En se servant des immigrés comme bouc-émissaire et les chassant par grappes de milliers dans les conditions désastreuses, en poisonnant les pays voisins qui lui en veulent alors qu'ils étaient eux-mêmes en pleine crise. Le peuple est déçu, il voulait des têtes, il ne les a pas eues. Aujourd'hui, c'est l'incertitude totale. On peut craindre la violence, la violence du biafra. On peut craindre la déstabilisation de tout le continent ouest africain. On peut craindre le renversement des alliances. On peut craindre, enfin, l'effondrement du prix du pétrole si le Nigeria met sur le marché, sauvagement, 2 millions de barils. Afrique du Sud, le révérend Alan Boesak, l'un des principaux chefs de file de la lutte anti-apartheid, a été arrêté aujourd'hui à la veille d'une manifestation qu'il devait conduire pour réclamer la libération du leader noir, Nelson Mandela. La manifestation est tout de même maintenue. Au Proche-Orient, Israël vient d'annoncer qu'un nouveau contingent d'une centaine de détenus libanais serait libéré demain matin de la prison d'athlites. Il ne restera donc plus qu'une centaine de prisonniers libanais, pour la plupart chiites, dans cette prison. Le Brésil, en pleine crise politique, à cause, là encore, des difficultés économiques. Le ministre des Finances a démissionné hier, ainsi que le gouverneur de la Banque Centrale, l'un et l'autre passés pour des partisans de la politique d'austérité souhaitée par le FMI. Francine Raymond. C'est un banquier qui remplacera Francisco Dornel, le neveu de Tancredo Neves, au poste de ministre des Finances. La crise qui couvait au sein du gouvernement brésilien depuis plusieurs mois éclate au grand jour. Les partisans de l'austérité, préconisés par le FMI, à laquelle était favorable le président Neves et le ministre des Finances démissionnaires sont désormais en minorité. Ce remaniement ministériel conforte au sein du gouvernement brésilien ceux qui sont favorables à une croissance sans récession, à commencer par le président José Sarné lui-même. Il ne veut pas de traitement de choc pour l'économie brésilienne. Le Brésil ne peut se permettre, selon lui, en plus du chômage, de connaître la récession. Si l'inflation s'est légèrement ralentie, elle est encore de 225%. La dette publique augmente au rythme mensuel de 17%. La dette extérieure, 104 milliards de dollars, est la plus importante du monde. La question est aujourd'hui de savoir si la jeune démocratie brésilienne pourra faire l'économie pour éviter le chaos financier d'un plan de guerre de type de celui appliqué en Argentine par le président Alfonsine. Qui paye ses dettes s'enrichit. Ce dicton français bien connu a un corollaire très logique. Plus on les rembourse rapidement, moins on devra payer d'intérêts. C'est justement le raisonnement que vient de suivre la France à propos des emprunts qu'elle avait lancés en 82 et 83 sur le marché international. Pierre Bérégovoy vient de signer un nouvel accord dans ce sens avec nos créanciers. Hélène Rizacher. Avec la signature de cet accord, la France rembourse plus tôt que prévu une partie de sa dette extérieure, 400 millions de dollars. Mais surtout, elle obtient de 130 banques étrangères de meilleures conditions de remboursement. L'État économise donc plusieurs millions de francs. Les pouvoirs publics veulent ainsi donner l'exemple et invitent les entreprises qui supportent l'essentiel de la dette extérieure française à les suivre. En avalisant ce réaménagement, les banques témoignent de leur confiance en la situation économique et financière de la France. Les techniciens français mais aussi étrangers sont d'accord pour le dire et il y a des points de comparaison avec d'autres États européens dont le crédit est prêt. Je pense qu'on peut dire que dans cet emprunt il s'est manifesté que le crédit français est sur la meilleure ligne qui soit. Et d'ailleurs, un certain nombre de banques auraient voulu pouvoir prêter davantage. La navette américaine discovery une nouvelle fois dans l'espace après bien des faux départs et malgré des conditions météo très défavorables, le lancement a eu lieu ce matin. Mais l'équipage maintenant a des ennuis avec l'un des trois satellites qu'il doit mettre sur orbite. Un engin australien dont l'enveloppe de protection thermique s'est déchirée dans la soupe de la navette. Cela dit, le satellite sera tout de même largué dans les heures qui viennent. Attention à la viande crue et même aux steaks saignants. Une maladie très rare en France vient de se manifester dans la région parisienne. La trichinose due à un parasite que véhiculent le bétail et en particulier les porcs. Une vingtaine de personnes ont été contaminées ces derniers jours. Le reportage de Jacques Alix. Entre les fibres musculaires vous avez ici un kyste. Ce kyste renferme la larve de la trichine. Et vous pouvez imaginer ces petites larves vermiculants prêtes à transmettre la maladie. Et la trichinose elles l'ont transmise les petites larves. Une maladie rare décelée il y a quelques jours à Melun. Entre 10 et 15 prisonniers sont alors intoxiqués et 3 habitants de la commune hospitalisés. Les services vétérinaires découvrent le coupable un cheval de boucherie. Un détaillant avait mis en vente la moitié de l'animal et livré la prison. L'autre moitié de la carcasse était partie sur Paris où elle intoxiquait une demi-douzaine d'amateurs de viande chevaline dans le 14e arrondissement. Cette viande d'importation avait donc échappé au contrôle vétérinaire. Les contrôles sont systématiques en abattoir pour toutes les viandes de porc parce que c'est l'autre systématique de ce parasite. Mais ce n'est pas le cas pour le cheval qui est une espèce qui est contaminée, infestée de façon tout à fait exceptionnelle. Si la viande est congelée ou bien cuite, évidemment, les risques sont moindres. Il y a une dénaturation de séquistes et les larves de trichine sont tuées. Mais la congélation de la viande de cheval ne se fait que rarement. On vend de la viande fraîche de cheval. et la cuisson, ça n'est pas dans l'habitude alimentaire des Français de cuire la viande de cheval. Résultat, la trichinose, œdème au visage, température diarrhée, douleur musculaire. Si dans un premier temps la maladie a été longue à déceler, le traitement ne pose aucun problème et des patients sont sortis dès aujourd'hui de l'hôpital. Alors, pas d'affolement tout de même. Vous avez entendu ce spécialiste. La contamination d'un cheval reste exceptionnelle. en fait, l'enquête a établi que l'animal avait été mordu par un rat, lui-même contaminé par des porcs et bien sûr de telles coïncidences ne peuvent pas heureusement se produire tous les jours. Pour terminer sur une nouvelle et sur une image plus souriante, regardez ce splendide échange de tennis de table entre un Chinois et un Polonais respectivement numéro 6 et numéro 2 mondiaux. Voilà, il en est tout de même venu à bout et ce match a valu à la Chine de remporter la sixième coupe du monde de tennis de table. Deux autres nouvelles sportives qui, celle-là, concernent plus directement la France. Le nageur Stéphane Caron a battu aujourd'hui son record de France du 100 mètres libre aux universiades de Kobe au Japon en 49 secondes et 99 centièmes et c'est l'américain Matt Biondi qui a remporté l'épreuve. Et puis en football, il y avait ce soir un match avancé de la neuvième journée du championnat de France. Laval a battu Toulon 2 à 0. Les autres matchs de cette neuvième journée auront lieu, auront tous lieu vendredi. Le temps pour demain, encore une belle journée nous promet la météo nationale avec seulement quelques passages nuageux près des Coupes de la Manche. D'autre part, dans la vallée du Rhône, le Mistral cessera de souffler. Les températures seront en hausse partout. Elles iront jusqu'à 20 ou 22 degrés près de la Manche et jusqu'à 27 ou 29 dans le midi. Demain soir, nous nous retrouverons si vous le voulez à 22h20. Excellente fin de soirée sur la Troie. Avant de vous quitter, je vous rappelle, comme d'habitude, les principales nouvelles de la journée. Bonsoir et à demain. Greenpeace, Laurent Fabius prévoit de réorganiser les services secrets français et demande à la Nouvelle-Zélande de fournir des preuves de ses accusations. Le rapport Tricot accueilli plutôt fraîchement par la classe politique et la presse internationale qui le jugent peu convaincant. Encore un coup d'état militaire au Nigeria, c'est le sixième depuis l'indépendance de ce pays. La France remboursera plus rapidement que prévu les emprunts lancés à l'étranger en 82 et 83.